Dans un instant, le journal suit aux LFM la voix de l'espérance. Le journal suit aux LFM la voix de l'espérance. Nous sommes dans la semaine du méthodisme et à cet effet, hier, il y a eu une conférence débat sur les classes méthodistes. Eh bien, vous aurez la substance de cette activité entrant dans le cadre de la célébration de cette édition de la semaine du méthodisme. Au plan national, nous parlerons du conseil des ministres. Les membres du gouvernement se sont retrouvés hier mercredi à la marina autour du chef de l'État et d'importantes décisions ont été prises. La substance à travers le point de presse du ministre Oswald Domeki, porte-parole du gouvernement. Et hier, c'était la journée mondiale de la biodiversité. Nous parlerons avec nos invités ici de l'importance de la biodiversité pour la survie humaine. D'autres informations en interactualité sont au menu de ce journal. Bienvenue à tous. Parlons en tout premier lieu de ce qui fait l'actualité au sein de l'Église protestante méthodiste du Bénin. Depuis dimanche dernier, l'Église protestante méthodiste du Bénin est en pleine semaine du méthodisme. C'est une initiative qui est prise depuis quelques années et qui permet de revisiter les fondamentaux de la doctrine méthodiste afin de révéler aux fidèles leur identité méthodiste. En cette semaine du méthodisme, il a laissé le soin à chaque région synodale de prévoir des activités et manifestations de mobilisation pour édifier les communautés sur le méthodisme. Parallèlement, le département de l'évangélisation, de l'éducation chrétienne et de l'alphabétisation de l'EPMB a organisé dans la première ligne de ce mercredi une conférence débat qui a eu pour cadre l'Institut protestant méthodiste de théologie. Révérend Georges Wessou-Beyongbe de Doha porte au nouveau la conférence débat portée sur le thème et c'est sur les classes ou réunions d'expérience en usage chez les méthodistes Wesleyens. Comme mon principal communicateur à cette conférence, le révérend Dr. Paul Tibus Klaméga a fondamentalement fait ressortir l'importance des classes méthodistes. Suivons ici la substance de ce qu'il faut retenir de la communication avec le révérend Dr. Paul Tibus Klaméga. Lorsqu'on relit l'histoire du méthodisme, on constate entre autres institutions qui aident à l'édification des fidèles et qui surtout aident les chrétiens à parvenir à la perfection comme le recommande l'évangile, entre autres institutions, il y a surtout les classes méthodistes. Les classes ne sont pas d'abord des rencontres de cotisation, non. C'est d'abord des rencontres d'édification spirituelle où le conducteur de classe a un rôle particulier. Le conducteur de classe est plus qu'un pasteur. C'est quelqu'un qui a le souci des âmes, qui s'en préoccupe et qui les aide à expérimenter un salut complet prenant en compte donc le corps, l'âme et l'esprit et il emporte le fardeau à la gloire de Dieu. Nous l'avons découvert dans notre exposé ce soir. Nous constatons malheureusement que la plupart des églises dites méthodistes l'expérience des classes est négligée. Du coup, les églises sommeillent sur le plan spirituel. On fait semblant. Il y a l'institution, le rôle est joué, mais le cœur n'est pas touché. Et donc, nous avons compris à partir de cet exposé des développements, des différentes réflexions, des questions qui ont été posées qui nous font retourner à l'authenticité. Nous ne pouvons pas dire que c'est des affaires du siècle qui s'est passé. Même s'il faut tenir compte du contexte actuel, l'essentiel doit être garde pour qu'effectivement, celui qui se dit méthodiste fasse l'expérience personnelle du salut et recherche à fuir le péché. Parce que c'était la préoccupation des premiers méthodistes. Sortir de l'esclavage du péché et faire grandir Christ en soi. Il faut que cela revienne au jour. C'est pourquoi nous avons dit dans nos propositions qu'il faut que le cœur de l'homme soit poursuivi par nos prédications et que la convention metanoïa, c'est-à-dire une transformation du cœur, soit poursuivie dans nos prédications. Nous sommes sûrs que si nos chrétiens sont effectivement convertis au contact de la parole, on ne va plus les forcer pour certaines choses. On ne va plus dire que quelqu'un vient pour les réunions de classe, dans les cotisations de classe. Ça ne doit pas être une préoccupation. Ça ne doit plus être des règles à accomplir. Non. Son cœur sera dit à toucher. Et l'esprit de sacrifice qui est en Jésus-Christ sera établi en lui. Voilà pour les précisions et la substance de cette communication portant sur l'expérience des classes méthodistes. Plusieurs étudiants de l'Institut de Doha ont pris part à cette conférence-débat de même que des pasteurs et autres fidèles qui ont voulu se replonger dans l'histoire du méthodisme. Pour ces participants, la question des classes méthodistes est capitale pour le réveil spirituel de nos communautés locales et le développement de toute l'Église. Les pasteurs Thierry Rounzandi et l'Ebène Rounkonon apprécient. Pour ma part, le travail qui a été présenté ramène en fait l'Église à ses origines. Ce que nous devons être, ce qu'était l'Église méthodiste, ce que représentaient les classes et réunions méthodistes, ce sont des réunions d'expérience chrétienne. Pour moi, je pense que les éléments abordés nous ramènent à l'essentiel de la vie de l'Église parce qu'en fait, avec les classes méthodistes, la vie chrétienne revient. La vie chrétienne est bénée. Et les conférenciers ont mis l'accent sur deux éléments importants. C'est qu'avec les classes méthodistes, le méthodiste ou le chrétien méthodiste a dans sa tête que le roi de Dieu est ce qu'il vise. C'est à quoi on le conduit, la classe méthodiste. Les dons qu'il fait, toutes les cotisations qu'il fait, c'est pour l'avancement de l'eau de Dieu. C'est pour le développement du roi de Dieu sur terre. La nouvelle équipe qui dirige l'Église se débat pour qu'il en soit ainsi. Mais si cette voie est aussi empruntée aux classes méthodistes, nous irons encore plus loin. Ce que je suggère, c'est d'abord le retour à la parole de Dieu. Les fidèles doivent vraiment sortir. Quand on dit études bibliques dans les Églises, les enseignements, les prières sont des moments d'enseignement. Ils doivent participer. C'est à ces rencontres-là que le Seigneur pourra vraiment les rencontrer et que cette paresse, cette négligence qui s'observe aujourd'hui partout-là, avec la nouvelle vie de Christ, les gens vont plus se donner à l'œuvre de Dieu. Il convient de dire que les étudiants passent présents à cette conférence débat. Là, ils sont tous édifiés et entendent mieux prendre en considération les classes méthodistes. À l'avis de quelques étudiants, pasteur Edouard Awandino, qu'on écoute surtout. Awandino, Edouard, étudiant en formation à l'Institut de Doha, j'ai retenu beaucoup de choses à l'issue de cette conférence, surtout sur les classes. Comment est-ce que la classe méthodiste est instituée ? On a expliqué de long en large l'importance des classes méthodistes dans la vie des chrétiens et dans la vie de l'Église en général. Notre souhait, c'est que si dans chaque région, l'Église peut faire l'effort et que les gens soient sensibilisés davantage sur les classes méthodistes dans nos régions, dans nos secteurs, et que chaque acteur, chaque fidèle, chaque conducteur de classe comprenne réellement le but visé pour les classes méthodistes. Et sinon, ce soir, nous sommes vraiment contents de ce que nous avons suivi. Et donc, cette semaine du méthodisme se poursuit jusqu'à dimanche où ce sera le clou des manifestations entrant dans le cadre de la célébration édition 2019 de la semaine du méthodisme. Information d'ordre sociopolitique dans ce journal, les membres du gouvernement se sont retrouvés hier mercredi en Conseil des ministres autour du chef de l'État et ont examiné plusieurs dossiers de grande importance. Au titre des mesures normatives, il a été pris la décision d'interdire en République du Bénin la commercialisation, production et l'utilisation des feuilles de tôle galvanisées non lactées. Toujours au titre des mesures normatives, il y a la nomination des membres de plusieurs agences. Suivons ici le point que nous fait le ministre Oswald Domeki, porte-parole du gouvernement. Interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation et de l'utilisation des feuilles de tôle ondulées galvanisées non lactées en République du Bénin. Selon les spécialistes, les tôles galvanisées de couleur grise utilisées pour la toiture des habitations en reflétant les rayons solaires causent de réelles nuisances aux yeux. Par ailleurs, à première vue, ces tôles semblent coûter moins cher à l'achat alors qu'en réalité, elles reviennent bien plus cher quand on intègre leur entretien et surtout leur renouvellement qui intervient souvent plus vite que celui des tôles teintées ou peintes à l'usine. Celles-ci, en dehors des avantages évidents pour la santé, contribuent à l'attractivité et à l'esthétique de l'habitat. Pour toutes ces raisons, et particulièrement en vue de préserver durablement les populations des risques sanitaires, le Conseil des ministres a décidé d'interdire sur le sol béninois la production, l'importation, la commercialisation et l'utilisation des tôles ondulées galvanisées non laquées. Au terme du présent décret, les producteurs, distributeurs et utilisateurs disposent d'un délai de 12 mois pour l'écoulement ou l'utilisation de leurs stocks actuels. Le Conseil a par ailleurs adopté les mesures normatives portant nomination des membres des conseils d'administration de l'Agence nationale de la gestion de la gratuité de la césarienne, de l'Agence nationale pour la transfusion sanguine et de l'Agence nationale pour la vaccination et les soins de santé primaires. Approbation des statuts et nomination des membres du conseil d'administration de l'Agence nationale de l'aviation civile ANAC et approbation des statuts du bureau enquête accident BEA. Au titre des communications, il y a eu plusieurs décisions qui ont été prises. Voici la substance de ces décisions avec le ministre Oswald Domeki. Au titre des communications, prolongation du séjour au Mali de la quatrième unité constituée de police, FPU4, engagée dans les opérations de soutien à la paix MINUSMA sous l'égide des Nations Unies au titre de l'année 2018. Dans le cadre de ces opérations, le gouvernement a autorisé en 2018 le déploiement de fonctionnaires de police pour la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies. Pour des raisons liées au retard, enregistré dans la conduite de la phase transitoire devant aboutir à la gestion de la dite mission par la police républicaine, la relève de cette unité, prévue pour le 21 avril 2019, n'a pu s'effectuer à cette échéance. C'est pourquoi le Conseil des ministres a autorisé la prolongation du séjour de l'unité FPU4 au 8 juillet 2019. Ce délai permettra d'organiser au mieux sa relève et de préparer convenablement la formation de pré-déploiement et la mise en route de la prochaine unité FPU5. Création d'un fonds de soutien au financement des micros, petites et moyennes entreprises et à la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Le Conseil des ministres a marqué son accord pour la création de ce fonds en vue d'encourager et de promouvoir davantage l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes et pour soutenir financièrement les micros, petites et moyennes entreprises. Sa mise en place contribuera ainsi au développement de l'auto-emploi au sein de la couche juvénile. Ce fonds aura essentiellement pour mission l'amélioration de leur accès au financement à travers la diversification des outils, à savoir refinancement, capital risque, crédit bail et à facturage, bonification des taux, mécanisme de garantie et de cautionnement mutuel, etc. Le développement de l'offre de services non financiers par un mécanisme à frais partagé, à savoir renforcement des capacités, assistance technique avant et après financement, amélioration de l'environnement légal et réglementaire, financement des infrastructures de base, etc. et l'amélioration de l'offre de services financiers et non financiers aux entreprises locales cibles en restant comme un guichet unique. Les ministres concernés par le dossier sont instruits d'accomplir les diligences nécessaires en vue de la création du diffand dans les meilleurs délais. Le Conseil des ministres a autorisé dans le cadre des rencontres et manifestations officielles l'organisation du 26 au 31 mai 2019 à Cotonou du 36e Conseil des ministres du CAMES, Conseil africain et malgache de lancement supérieur. Sans oublier la participation du Bénin à la 87e session générale de l'Assemblée mondiale des délégués nationaux auprès de l'Organisation mondiale de la santé animale OIE. Et nous allons parler maintenant du BPC. Le brevet d'études du premier cycle BPC est bien prévu pour lundi 27 mai prochain qui se déroulera sur l'ensemble du territoire national du lundi au mercredi 29 mai 2019. Ils sont au total 205 733 candidats répatis dans 287 centres de composition qui vont plancher pour cette session de mai 2019. L'effectif des candidats de cette année est en hausse par rapport à celui en 2018, 205 733 candidats contre 186 352 en 2018, soit une augmentation de 10,40%. Ces candidats au BPC seront répartis dans 287 centres de composition sur l'ensemble du territoire national. Et nous allons parler à présent de l'environnement, l'environnement et surtout la biodiversité. Hier, 22 mai, c'était la commémoration de la Journée internationale de la biodiversité. Il convient de mieux comprendre l'importance de la biodiversité. Et pour mieux cerner cette préoccupation, nous recevons pour vous dans cette édition deux acteurs de l'environnement, Thierry Assogba, spécialiste des questions de l'environnement à l'ONG Sibre-Bénin et l'agriculture-chef Souleymane Aogo, en service à l'unité des eaux et forêts chasses de la commune d'Akpromisité. Suivant ici, les deux espères nous parler de l'importance de la biodiversité et de leur préservation. La biodiversité, d'abord, nous savons que c'est cet ensemble-là de la vie, mais de manière diversifiée. Et nous savons que la vie n'a sa valeur que lorsque nous la vivons de manière cohérente avec les autres entités, et à savoir le milieu dans lequel nous vivons, qui est ce milieu-là où règne le bien-être. Et le bien-être ici, c'est à l'intérieur des arbres, à l'intérieur de la forêt. Tout ce qui nous donne l'oxygène, par exemple, c'est déjà un cadre de vie que tout le monde souhaite. Et nous savons que grâce à la forêt, nous avons l'approvisionnement d'oxygène qui permet à l'humanité de vivre aujourd'hui. Alors pour protéger cette forêt-là, pour qu'elle ne disparaisse pas et que l'oxygène ne vienne pas en manque, les eaux et forêts ont alors ce devoir-là de sécuriser ce qui est végétaux pour que nous puissions toujours vivre longtemps. Thierry Assogba, spécialiste de l'environnement, et on parle de biodiversité. Qu'est-ce que cela représente ? Déjà, il faut d'abord cerner ce qu'on ne désigne pas biodiversité. C'est vrai que le terme est relatif du moins. Dans le concept, on voit également déjà ce à quoi cela se réfère. Par contre, on parle de bio, on parle de diversité, c'est-à-dire de toutes les formes de vie, toutes les formes de vie diversifiées et également les milieux dans lesquels ces formes de vie se trouvent. Pour être plus simple, on parle de biodiversité, on prend en compte quand on prend une espèce. Il y a la diversité au sein des espèces, c'est-à-dire quand on prend, par exemple, les hommes. Nous avons des clés, nous avons des noirs, nous avons des gens qui ont des yeux bleus, ainsi de suite. La diversité au sein, c'est-à-dire toutes les espèces que nous voyons dans l'environnement ou dans la nature. Donc, quand on quitte la diversité intraspécifique, c'est-à-dire entre chaque espèce, il y a la diversité entre les espèces, c'est-à-dire nous avons les hommes, nous avons le lion, nous avons plusieurs espèces d'arbres, nous avons plusieurs espèces d'animaux, ainsi de suite. Ensuite, nous avons la diversité des milieux dans lesquels ces animaux, ces êtres vivants, ces ressources naturelles vivent. Nous avons par exemple forêt, nous avons des savannes, nous avons des zones humaines, nous avons des cours d'eau, nous avons des prairies, nous avons des mangroves. Donc, c'est cet ensemble et les interactions qui lient ces espèces que nous désignons sur le thème de biodiversité. Donc, cette biodiversité est très importante pour le maintien de la vie et pour la survie de l'homme. Pour revenir un peu à ce que nous avons dit, tout ce que l'homme fait, c'est-à-dire tout ce qui constitue le système socio-économique de l'homme est basé sur la biodiversité. Quand nous parlons d'activité économique, l'agriculture est dans un environnement diversifié que nous le faisons, c'est-à-dire quand nous prenons l'agriculture seul, il y a plusieurs types de cultures. C'est parce qu'il y a plusieurs types de cultures que nous faisons de l'agriculture. Et cette diversité de cultures est rendue possible par la biodiversité, parce que la biodiversité existe, que nous avons plusieurs espèces de cultures, nous avons plusieurs espèces de variétés. Et en fonction des conditions dans lesquelles nous nous trouvons, nous prenons la variété qui correspond à notre milieu, que nous pouvons planter, que nous pouvons récolter, qu'il y a de la rousse. Pareil pour d'autres secteurs, je prends le secteur de l'eau. Il y a une variante dans ce secteur aussi. Dans chaque secteur, quand nous voyons bien, c'est parce que la biodiversité existe, que ce secteur peut nous fournir les systèmes, les services dont nous avons besoin. Voilà pour introduire ce qu'il peut déjà dire sur la biodiversité et son importance. C'est vrai qu'on va encore les décodiquer tout à l'heure. Oui, et par rapport à cette importance, ce qui crée Bénin se donne pour mission de lutter contre toute forme de dégradation de la biodiversité. Oui, quand vous comprenez que la biodiversité constitue, c'est-à-dire le facteur premier de votre existence, de votre survie, vous avez le devoir de la protéger. Vous avez le devoir de maintenir et de contribuer à la gestion durable de tout ce qui constitue la biodiversité. Parce que l'homme n'est rien en dehors de l'environnement qui l'entoure. Et cet environnement est diversifié. Et c'est parce que cet environnement est diversifié que nous pouvons puiser toutes les ressources dont nous avons besoin pour notre survie, pour notre existence. De ce fait, nous avons le devoir de protéger cette diversité et c'est l'une des tâches, des missions que le secret Bénin se donne. Et là, je m'en vais m'adresser à l'agenda-chef, Souleymane Aougou, pour lui demander quelles sont en réalité les causes de la diminution de la biodiversité, ce qu'on constate de jour en jour, d'année. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. La diminution aujourd'hui, la dégradation de la biodiversité est liée à prime abord aux actions anthropiques, c'est-à-dire l'essor démographique que nous connaissons. Nous savons que là où nous sommes, le studio dans lequel nous sommes aujourd'hui, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, ce n'était que des arbres, peut-être une forêt. Mais on a voulu, avec la manipulation de l'espèce humaine, avoir encore un peu plus d'espace et c'est cet espace-là qui réduit en quelque sorte l'espace naturel que nous sommes venus trouver. Et quand on parle de l'espace naturel, c'est tout ce que cela compose. Il y a la forêt, il y a les fourmis, il y a les rats, il y a les pitons, ainsi de suite. Donc c'est toute cette diversité-là qui se trouve aujourd'hui diminuée. Et donc, au regard de cette diminution, il y a lieu de protéger l'environnement, de protéger la biodiversité ? Merci beaucoup. Il y a lieu de protéger cette biodiversité parce que pour le peu que nous reste, si nous ne prenons pas conscience et nous nous évertions à toujours faire comme s'il y a toujours des réserves, alors on va droit dans le mur. Dans le mur. Parce qu'à chaque jour que Dieu fait, c'est quelque chose que nous prenons de la nature, que nous ne restituons plus. Et c'est ça le danger de la chose. Parce qu'aujourd'hui, il y a des espèces qui sont en voie de disparition. Autrefois, on entendait parler des dinosaures et autres dans les pays développés, mais aujourd'hui, on ne sait même plus où ça se trouve. En dehors des squelettes que les gens nous montrent, c'est fini. Et le rhinocéreux blanc, par exemple, le dernier est mort, je crois, ça fait moins d'un an au Kenya ici. Donc la dernière espèce, c'est déjà la disparition de l'espèce. Et c'est pour cela qu'on doit veiller à sauvegarder le peu qu'il nous reste. Après l'invité, nous retrouvons les informations hors du Bénin et nous irons en réplique centrafricaine où 34 personnes tuées dans des attaques du groupe armé 3R. La Centrafrique est sous le choc. Un massacre a été perpétré mercredi dans trois villages dans la zone de Paoua. Le dernier bilan fait état de 34 morts et 5 blessés. Des attaques perpétrées par le groupe armé 3R de Sidi Kiyabas, signataire des accords de paix. Et Dieu n'a envergure jamais atteinte depuis la signature de ces accords le 6 février dernier. Face à cela, la MINUSCA et les autorités ont rapidement réagi. C'est d'un temps ferme que le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Ange Massimo Kazagi, s'est exprimé. Le gouvernement s'associe à la MINUSCA pour exiger de M. Sidi Kiyabas l'arrestation et la remise des auteurs de ces massacres aux autorités dans les 72 heures sous peine d'être tenu personnellement responsable et de répondre de ces actes. Nous irons en Libye. Le maréchal Haftar rejette l'idée d'un cessez-le-feu. Le maréchal Haftar était reçu hier mercredi après-midi à l'Élysée par le président français Emmanuel Macron. Une rencontre qui intervenait deux semaines après la visite à Paris du premier ministre du gouvernement d'Union nationale, Payez El Sarraj. Objectif de cette rencontre, relancer le processus politique alors que les combats se poursuivent à Tripoli. Ghassan Salamé, l'émissaire de l'ONU pour la Libye, a dit ce mercredi craindre une guerre longue et sanglante. De son côté, le maréchal Haftar a rejeté l'idée d'un cessez-le-feu dans l'immédiat. Et nous nous retrouvons aux États-Unis avec la tension qui ne cesse de s'accroître entre tromper les démocrates, fâchée par une remarque de la chef de la majorité démocrate à la Chambre des représentants. Le président américain a annulé hier mercredi une rencontre qu'il devait avoir avec les dirigeants de l'opposition sur les infrastructures. Nancy Pelosi avait déclaré plus tôt dans la journée que Donald Trump était engagé dans une opération de dissimulation. Très exactement 7 heures passées de 54 minutes, ce sera tout pour cette édition matinale sur l'ANFM La Voix de l'Espérance. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501